C'est une victoire importante, cette semaine on commence bien la semaine, oui, en effet, on a préparé le match pour atteindre cette victoire et voilà, nous l'avons eu et on est ravis. Quelle était la force ce soir de ce Paris Saint-Germain ? Eh bien, comme on l'a vu depuis le début et ça a été dit d'ailleurs, on joue ensemble, tous les joueurs défendent, attaquent, on essaie de s'entraider, on fait tout pour le collectif et je crois que la clé est là, en fait, on joue, on est très soudés, on est une vraie équipe et c'est le plus important pour nous. Et finalement, on a vu un berkola incroyable sur le côté gauche, oui, c'est un joueur fantastique, incroyable, les autres joueurs aussi, Harky, Warren, Neves, etc. Je crois que nous sommes une équipe très très forte, très soudée, on va aller en s'améliorant et puis on va aller chercher la victoire. Et oui, de la confiance forcément dans les propos de Kanginley, buteur ce soir, tout comme Barcola par deux fois. Calimwendo avait inscrit le but en faveur du Stade René 3, c'est le score final. Ils sont bien installés sous leur parapluie, Luis Fernandez avec Louisa et Sonny Anderson. Louisa, vous prêtez votre parapluie à Luis, attention. En effet. Réservez-lui une petite place. Une grande place. Une grande place même, la place qu'il mérite. Une courte pause et on se retrouve pour en faire tourner parce qu'il y a déjà des blessés dans son équipe. Il fallait qu'il change aujourd'hui, il fallait faire des choix. Il a pris le risque, il a mis des jeunes parce qu'il faut récupérer, parce qu'après Arsenal, il y a un autre match le week-end d'après. Le calendrier, il est compliqué quand vous avez des joueurs blessés. Là, il y a un gros match qui arrive. S'ils sont prêts, vous êtes toujours prêts pour jouer un match Champions League. Le match suivant au championnat, ce sera face à Nice pour le Paris Saint-Germain. Encore un gros rendez-vous pour les Parisiens et Bradley Barcola qui est sans conteste ce soir Luis Fernandez. L'homme de cette rencontre. Oui, il a réussi de belles choses. Barcola a montré par ses qualités techniques, par une certaine aisance dans ses prises de balles. Sur ce côté gauche, avant le match, on pensait qu'il allait jouer dans une position d'avant-centre. Finalement, non. Il l'a remis là où il est certainement le plus efficace, sur ce côté gauche. Il a ses possibilités de pouvoir rentrer, de pouvoir bien ajuster, en étant assez efficace dans ses débordements. Et puis aussi, là, sur un centre, on aurait pu aussi encore voir un partenaire Marquambit. C'est un très bon Barcola. Je pense qu'il a retrouvé quelque chose ce soir. Vous l'avez trouvé incisif sur chacune de ses prises de balles également, Louisa ? Oui, on connaît sa qualité dans le 1 contre 1. C'est ce qu'il va chercher, c'est ce qu'il aime. Aller déséquilibrer son adversaire direct. Après, il y a eu aussi, on va dire, tactiquement, le Paris Saint-Germain a gagné la bataille du milieu parce qu'il y avait Assignon qui était dans l'obligation d'aller chercher Ruiz intérieur. Et du coup, Hostigard était souvent dans le 1 contre 1. Il y avait très rarement des prises à 2 pour venir gêner les percussions, les prises de vitesse de Barcola. Et après, sa qualité de dribble a fait la différence. Et puis, on parlait aussi de sa sérénité, sa lucidité dans le dernier geste. On voit qu'il prend tout le temps le temps de choisir le bon geste et de faire justement ce qu'il a fait ce soir avec ses beaux enroulés. La composition d'équipe de Luis Enrique était difficile à lire. Avec des faux neufs, pas de vrais neufs, des faux dix, des vrais dix, des ailiers. C'est compliqué à décrypter. Et pourtant, ça a fonctionné ce soir, Sonny. Oui, ça a fonctionné parce que les joueurs, ils connaissent parfaitement ce que va demander le coach. C'est d'être au mouvement et de ne pas vraiment respecter les consignes, c'est-à-dire respecter les lignes, respecter les endroits. Il y a un joueur qui est à droite, il faut qu'il soit à droite. Hakimi, aujourd'hui, qui a dépassé les fonctions, c'est beau à voir. Et Bradley Barcola qui regarde actuellement la séquence en compagnie de John Ferreira. Oui, oui, on est en train de zioter tout ça. Votre but est pas mal, il fallait le mettre, plat du pied, sécurité. Mais ça a été une grande soirée, un grand match aussi de votre part. C'est ça, on a beaucoup donné. On a beaucoup donné, je me sentais bien aujourd'hui. J'ai pu donner ce que j'avais à donner et je suis content du résultat. Qu'est-ce qui a fait cette réussite ce soir du Paris Saint-Germain ? Cette équipe, surtout sur les 60 premières minutes, qui a été vraiment impressionnante. Comme je l'ai dit, on a beaucoup donné, on a beaucoup pressé, on a défendu ensemble. Offensivement, on a attaqué tous ensemble. Je pense que sur la fin, on était un peu plus fatigués. C'est pour ça qu'on a commencé à prendre des occasions. Mais sinon, on a fait un bon match aujourd'hui. Vous avez semé la zizani sur le côté droit de la défense renaise. Vous l'avez vraiment fait un petit peu la misère, on peut le dire. Chaque fois du 1 contre 1, il n'y a pas de calcul. Toujours aller de l'avant, c'est aussi votre jeu qui est comme ça. Oui, c'est comme ça. J'aime beaucoup l'un contre un. Quand j'ai de l'espace, je me sens à l'aise et je peux aller à fond. Voilà, provoquer, tirer, faire des passes, à la tout faire. Il n'y a pas de vrai numéro 9 devant ? C'est aussi ça qui vous permet d'être libéré, de prendre des initiatives ? Oui, c'est ça. On permet beaucoup, on a beaucoup de changements, on bouge beaucoup. C'est vrai que ça nous libère de l'espace, soit pour moi ou pour d'autres joueurs. C'est bien, franchement, c'est bien ce qu'on fait et je suis content. On voulait féliciter un autre joueur. On a beaucoup parlé de vous, évidemment, avec ce doublé et cette quasi-passe décisive. Un autre joueur aussi qui vous permet d'être libre dans le jeu, c'est João Neves, qui a été impressionnant. Oui, si, il est franchement partout, sans défense, sans attaque. Il arrive à nous trouver de belles passes, à récupérer beaucoup de ballons. Il a fait un gros match comme d'habitude et je suis vraiment content pour lui. J'espère qu'il va continuer. Dernière question, où est-ce qu'elle peut aller, cette équipe du Paris Saint-Germain ? Je pense qu'elle ne peut pas aller loin. Franchement, quand on joue comme ça tous ensemble, là, il est inarrêtable. Merci beaucoup. Gardez, merci. Il est d'un calme, il est tranquille. Il est serein, Bradley Barcola, Louis. Il est tranquille et en même temps, une bonne analyse par rapport au style, au jeu de ce Paris Saint-Germain, au jeu de ses partenaires. Parce que c'est vrai que quand on voit ce Paris Saint-Germain avec autant de permutations, autant de mouvements, autant, alors c'est vrai que lui et Dembélé jouent un peu plus sur les côtés, mais entre le petit Lee, entre Neves, entre Warren, parce qu'on ne parle pas de Warren, mais Warren, il faut aussi le citer parce qu'il court, il n'a peut-être pas fait des dribbles, mais il est là, il est présent par son pressing avec Fabien Ruiz. Voilà, c'est peut-être ce milieu de terrain qui est une des forces de ce Paris Saint-Germain et après ensuite la vitesse, la rapidité et puis le talent qu'il y a devant. Arnaud Calim Wando a réduit l'écart au score en faveur du Stade Rennais. Il n'y a pas vraiment de numéro 9 dans cette équipe, à tel point, Louis, qu'en début de rencontre, on a vu souvent Hakimi occuper cette position axiale. Depuis pas mal de temps. On l'a vu partout d'ailleurs. Depuis pas mal de temps, je pense que dans ce système, dans cette animation, lorsque le Paris Saint-Germain défend en reculant ou étant dans ses 20, 30 années mètres ou dans sa moitié de terrain, il est comme un latéral. Ensuite, lorsque le Paris Saint-Germain est en position d'attaque, il désonne beaucoup, il bouge beaucoup, il va vers la gauche aussi, il va même se retrouver comme un avançant pour marquer. Voilà, il a peut-être la liberté de son entraîneur de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller là où il sent, où il se sentira peut-être certainement le mieux pour recevoir ou pour donner. C'est un Hakimi qui a la liberté de se déplacer. C'est parfois une difficulté de jouer son numéro 9, Daniel Christophe. Pour le coup, ce soir, ça a fait merveille du côté du PSG. Est-ce que ça peut fonctionner à plus haut niveau et notamment en Ligue des Champions ? Vous savez, même la saison dernière avec Mbappé, j'ai envie de dire, il jouait sans vrai 9. Parce que Mbappé, pour moi, dans son jeu, ce n'était pas un vrai 9. Donc cette saison, ça continue. C'était Asensio avant qu'il se blesse, qui a fait de très bons matchs, qui a été buteur notamment contre Montpellier. Aujourd'hui, c'est Lille. Voilà, avec ça fonctionne. Parce qu'il y a des joueurs de couleur qui sont très bons. Parce que le joueur qui joue avant centre, il décroche. Et il y a des joueurs qui viennent, comme Ruiz aujourd'hui, piquer dans son dos. Voilà, l'animation offensive des Parisiens. est plutôt bonne. Je trouve que quand Hakimi part de loin, c'est mieux que lorsqu'il se positionne déjà dès le départ des actions très haut comme un attaquant. Mais aujourd'hui, ça m'a semblé assez clair ce que proposaient les Parisiens dans leur schéma. C'est d'ailleurs, je trouve, et vous me faites une phase décisive, Daniel. C'est d'ailleurs très clair avec Kanginli. C'est d'ailleurs très clair avec Kanginli. Autant Asensio, on part dans le même principe de jeu, dans la même idée de jeu, sans véritable neuf. Mais Asensio reste là, qui traîne quand même plutôt dans le secteur offensif. Vous avez vu le volume de jeu de Kanginli ? Kanginli, c'est-à-dire qu'il devient arrière-droit quand Ashraf Hakimi est devant Kanginli. Il est à la réception de la frappe qui va sur le poteau. Et là, il se comporte en renard des surfaces, en vrai numéro 9. Quand la frappe de Barcola est repoussée sur le poteau, c'est lui qui met son coup de tête. Il a été, le sud-coréen, d'une importance capitale dans ce match. Et comme je le disais pendant le commentaire, autant Jean Neves au milieu de terrain, son activité irradie sur tout le monde autour de lui. Il est actif, etc. Il contraint tout le monde à se déplacer. Autant Kanginli, pareil, du fait de son volume de jeu, de ses déplacements et tout ça, contraint les autres aussi à se déplacer, à créer du mouvement. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Ce soir, on l'a dit, c'était plus flagrant. Ce soir, on a compris l'identité de jeu. C'était très net. Ça ne vous a pas échappé d'ailleurs, Seoni Anderson. On y reviendra sur le travail de Kanginli ce soir. Oui, il est prêt. Il est prêt. En tout cas, il s'est déjà projeté vers ce match de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est une échéance importante. Et c'est toujours un objectif pour le Paris Saint-Germain cette saison. Encore Louis-Sénriquet que l'on a vu très serein. Plutôt pendant la période difficile des Parisiens, consécutivement aux changements qu'il a décidé d'effectuer, il est devenu complètement fou sur la production, la performance de son équipe, la production du jeu des Parisiens après tous les changements. Il est devenu dingue. Il pouvait quand même s'attendre, après avoir effectué autant de changements, qu'il y ait une baisse de niveau, Seoni. Oui, quand on fait jouer les joueurs qui sont là, c'est pour garder un petit peu le rythme, même la fraîcheur des jeunes qui rentrent. Vous n'imaginez pas que quand vous faites des changements, que ça va baisser un peu le rythme de l'équipe. Au contraire, c'est à la fin. Il pensait que ça allait jouer vers l'attaque. Il y avait quand même des occasions du côté de Paris à la fin de match. Bien évidemment, il est un petit peu déçu là-dessus. Julien Stéphan, c'est vrai que cette équipe renaise a joué crânement sa chance ce soir face au Paris Saint-Gérin. Mais effectivement, comme le disait le coach Stéphan à l'instant, il y a des joueurs qui sont des magiciens, comme Bradley Barcola, dont on a évoqué la rencontre et la performance il y a quelques instants, et comme Ousmane Dembélé, qui, Louisa, a alterné le très très bon, l'excellent et le un peu moins bon ce soir. Il est très très souvent très bon dans la phase d'approche, dans la phase de déséquilibre, dans sa façon d'éliminer l'adversaire dans le 1 contre 1. Il a été aussi très bon sur quelques passes qu'il a pu trouver. On le voit, il trouve Ruiz dans le demi-espace, dans cette surface de réparation. Ça, c'est un super ballon. Avant ça, il avait contourné toute la défense renaise. Mais après, il manque de lucidité, de sérénité, de calme et de justesse technique dans le dernier geste. Mais ça se répète. On l'a vu quand même plus décisif et plus performant sur quelques matchs précédents. Mais aujourd'hui, dans le dernier geste, dans le dernier choix, il n'a pas souvent été très bon. Sonny, considérez-vous le match d'Ousmane Dembélé ce soir comme un match abouti ? Oui, dans le sens, parce qu'il fait des choses, il fait des choses, il rate. Mais il est là, il est encore, il essaye. Il sait qu'il va rater une passe, il va rater un centre, il va rater une face à face. Mais il va essayer encore de jouer. Et après, il y a juste des choses qu'il faut qu'il arrive à faire, tant fort et tant faible. Là, quand on a vu qu'il avait fait le petit pont qui y va, il fallait juste qu'il puisse continuer sa course. Et savoir qu'il peut encore continuer, ralentir son jeu de temps en temps, accélérer, ralentir. Et de voir, Bacola, il est capable d'accélérer, ralentir, mettre en plein le carne, faire des passes décisives. Voir le calme pour jouer. Parce que là, pour l'instant, il essaie de faire tout à 2000 à l'heure. Et par moments, ça passe. Par moments, ça ne passe pas. Pour conclure sur la performance du Paris Saint-Germain ce soir, Louis, c'est-ce une équipe qui peut viser haut, qui peut viser loin cette saison ? Dans le championnat ou Ligue des champions ? Le Paris Saint-Germain a bien des objectifs et ils sont très élevés. Le Paris Saint-Germain repart. Repart avec une nouvelle formule, avec un entraîneur qui change énormément sur le terrain des éléments, part des positions. Et on voit des garçons qui ont un état d'esprit remarquable, qui ont une, on va dire, dans l'engagement, une présence. Et puis ce Paris Saint-Germain-là, dans le championnat, on sera tous contents qu'il y en ait 4-5 qui puissent lutter pour aller chercher ce titre jusqu'à la fin de la saison. On ne va pas te dire, je ne vais pas te dire, le Paris Saint-Germain est supérieur aux autres. Non, je ne suis pas là pour dire cela. Je suis pour te dire que le Paris Saint-Germain, le prochain match qu'il est en Ligue des champions, c'est Arsenal. Et Arsenal, c'est une équipe qui fonctionne bien, une équipe qui marche bien, avec un entraîneur comme Arteta, qui est en train de donner un souffle à cette équipe d'Arsenal. On verra s'il y a un premier examen, cet examen, c'est face à Arsenal. Après, je te le dirai, après le match. Très bien. Je vous appellerai, je vous enverrai un petit testo. Des whatsapps ou des testos, l'un ou l'autre. Ce sera mardi soir chez nos confrères de Canal. Le classement à l'issue de la rencontre du Paris Saint-Germain. Le PSG qui conforte sa place de leader devant Marseille et Monaco qui joueront demain. Il y avait un autre match ce soir. Je vous dis que c'est tranquille, tu PSG 3-1 contre Rennes. Après le match nul, on se relance. Je peux même vous le dire, c'est le retour du PlayStation Saint-Germain. Ou en tout cas, c'est le grand retour de Barcola. Parce que ça faisait 2-3 matchs, on ne veuillait plus trop. Et lui-même, il ne se retrouvait plus trop. Il commençait à broyer des idées noires. Il n'était pas trop content. Il savait qu'il n'était plus trop performant. Il savait très bien. Mais ensuite, il y avait le maillot rose du PSG. Et il l'a mis. Et dès qu'il l'a mis, il a vu la vie en rose. Vous voyez la vie en rose. Il a vu la vie en rose. Et là, ça a changé. Là, on a vu la joie. Comment il jouait la joie avec le ballon. Il était un poteau de mettre un triplé. Donc là, il était en feu. Carrément. Pourquoi les défenseurs, ils n'arrivaient pas à l'arrêter ? Mais ils allaient vers lui, mais ils ne pouvaient pas le toucher. Ils ne pouvaient pas. Ils se brûlaient quand on le touchait. Il était au moins à 38, à 40 degrés. Il était en feu. Le staff médical, ils l'ont pris après. Ils l'ont dit, mais carrément, il était carrément fiévreux. Il est brûlé trop. Quand on vous dit qu'il était bouillant, mais il était littéralement bouillant. À la fin du match, il n'est pas parti prendre une douche. On est parti prendre l'extincteur pour le refroidir. Mais il leur a fait du mal. Mais parce qu'il était là, il voyait la vie en rose. Il ne voyait pas les défenseurs aînés. Il voyait des flammes en rose. Ça le rassurait. Tu vois, des flammes en rose, tu sais qu'il ne va pas te faire de mal. Tu peux passer à côté. Tu peux passer à droite, à gauche. Ils n'ont pas te faire de mal. C'est ça, en fait. Il n'a fait qu'attaquer, qu'attaquer, qu'attaquer. En tout cas, gros match de Barcona est un poteau de mode à tripler. Enfin, on l'a retrouvé. Et il y avait un autre. On a besoin de le retrouver, mais pas vraiment besoin de le retrouver. Parce qu'il est là, mais en même temps, il est partout. C'est Hakimi. Hakimi arrière-droite. Hakimi en pointe. Après, on dirait qu'il a raté une occasion à un mètre du but. Mais le mec, il est partout. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a un manque de lucidité. Il y a un peu de fatigue. Il est partout. Hakimi en pointe, on l'a vu. Non. Il est tellement partout que sa femme en donnait. Elle est soupçonnée d'infidélité. C'est pour ça qu'elle a voulu divorcer. Mais sauf que lui, il était intelligent. Il a tout donné à la madrée. Comment ça se fait qu'il peut être à la maison, mais en même temps, il peut être aussi dehors. Il peut être un peu partout. Souvent, il dit oui, mais les hommes, ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Et bien, Hakimi, c'est l'exception. Il peut même faire trois choses en même temps. Il est là, sur le terrain, il écoute les consignes de Lucien Riquet. Mais il écoutait aussi les consignes de Julien Stéphan. L'entraîneur René. C'est pour ça qu'il revenait. C'est pour ça qu'il a intercepté les ballons. Il sait faire deux choses en même temps. Traduire deux choses en même temps. Il sait le faire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On peut croire qu'il peut avoir un déséquilibre en défense. Parce qu'il n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, il revient toujours au poste. Parce qu'il est fidèle au poste. C'est un arrière-droite de base. Et il le sait très bien. Mais il prend des libertés et il peut monter. Et il peut marquer. S'il y a des centraux qui peuvent mettre la tête. Ne vous inquiétez pas. Il peut le faire. Au milieu qui a répondu présent, malgré l'absence de Vitina. Vitina n'étant pas là, on avait peur. Est-ce qu'au milieu, il ne va pas avoir un trou ? Vu que c'est la sentinelle. Mais quand Guilherme a répondu présent, mais quand Guilherme, c'est le seul joueur qui joue avec des formules mathématiques. Il ne sait pas que tout ce qu'il fait, c'est millimétré. C'est cadré. C'est presque parfait dans ce qu'il fait. Honnêtement, il ne te la fait pas au mètre ou au centimètre près. Il te la fait au millimètre près. Selon le théorème de Pythagore. Lui, il ne joue pas selon les tactiques de Louis-Henriquet, non. Lui, il joue selon le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore. Il l'applique sur le terrain. Même quand il voit que l'adversaire a le ballon. Mais quand il pousse un peu trop le ballon. Là, il voit que c'est plutôt perpendiculaire. Qu'il y a une erreur de calcul. Là, il vient et il prend le ballon. Même sur son but. Il est là. Il avait déjà calculé. Il n'y a pas de hasard avec Anguilly. Il avait déjà calculé. Il a vu Barcolas. Comment il s'était penché pour tirer. Il avait calculé la trajectoire. La circonférence du ballon. Il savait que le ballon allait rebondir dans cette zone. Voilà pourquoi il était là. Il le savait très bien. Non. Lui, comme Anguilly, à la fin du match. Regarde la note qu'il a reçue. Il regarde la note qu'il a reçue sur les réseaux. La note qu'il a reçue dans l'équipe. La note qu'il a reçue. Il la regarde. Et il la montre à son père. Vous connaissez. Les parents attiques. Les notes, ils sont là. Ils sont derrière. Et il la montre à son père. S'il reçoit moins de 7. Son père va crier sur lui. Pour lui, c'est le plus des matchs. C'est des contrôles. C'est des contrôles. Honnêtement. Pour ça, il vient s'est millimétré. Et moi, j'ai bien aimé. En tout cas, il apporte vraiment une justesse technique. Et ensuite, il y a YRN. Vous avez un vrai bruit qui apporte vraiment aussi l'impact physique qui manquait. Franchement, ça lui a fait du bien de souffler, de revenir dans des blessures. Il est frais. Il y avait une fatigue. Je suis désolé. Lors de ses derniers matchs. Là, on sent qu'il a 18 ans. On n'a pas que dans l'envie, dans les courses. Il a 18 ans. Ah oui. La fougue. Là, on sent que c'est une fougue de la jeunesse. Avant, on sentait que c'était la fatigue de la vie. On sentait. Il commençait même à se toucher le dos. On commençait à avoir peur, nous. On sentait. Non. Mais Warren Zemmry est revenu. La défense, l'agence centrale entre Marquinhos et Patio. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et Patio, je me dis même, c'est qu'Ipembe avait pas décidé de devenir infirmier. Parce que ce n'est pas possible. Passer autant de temps à l'infirmerie, non. Là, tu passes ton diplôme d'infirmier. Je suis désolé. Là, tu as même passé ta spécialité. Cette spécialité sport, football, je ne sais pas. Mais je suis désolé. Passer autant de temps à l'infirmerie, non. Là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un cercle descendre de l'infirmerie et il te donne le diplôme. Il faut que tu te le donnes. C'est Kipembe. Moi, quand je vois Patio, je vois Kipembe. C'est Kipembe avait réussi. C'était pas blessé. Mais quand tu passes en suite de Patio à Skriniar, bien sûr qu'on se prend un ou deux buts. Même si ce n'est pas de sa faute, mais c'est de sa faute. Parce qu'il vient, il réduit l'impact, il réduit la vitesse. C'est tout. Et on met aussi, lui, sur le cas, il fait trop de changements. Il a le moins de changements qu'il aurait quand même changé de sport. Mais à un moment donné, ça ne mettait que des mains. Le mec ne savait même plus s'il jouait encore au football ou au handball. Que des mains. C'est pour ça qu'il y a eu un pénalty. Et il aurait potentiellement pu en avoir un deuxième. Sinon, quand même, belle victoire du PSG. On parle aussi de Dembélé. Bon, Dembélé, ce match-là, il n'a pas été exceptionnel. Mais ce que j'aime bien aussi au PSG, c'est que, en tout cas aujourd'hui, ce nouveau PSG, c'est que si un joueur n'est pas très bon, il y en a un autre qui est là qui peut briller. Dernièrement, c'était plutôt Barcola qui n'était pas au top. Dembélé a pris le relais. Et là, Dembélé est fatigué. Barcola a pris le relais. On ne dépend pas que d'une star. On dépend d'un collectif maintenant. Et c'est ça le plus important. Mais commentez-vous ce que vous en pensez ? Du match de Barcola, de Dembélé, de Kanginli. S'il vous plaît sur le commentaire. Et on se casse à plus tard. PAM !